Alors, pour les questions, je vous propose de les transcrire dans l'onglet « Converser » parce que j'ai un diaporama. Alors, j'ai prévu d'organiser, j'avais compris qu'on avait deux heures et demie. Est-ce qu'on est coupé à 9h pile ou on peut déborder un peu éventuellement ? On peut déborder un peu, oui. Éventuellement, d'accord. Donc, j'avais prévu deux parties parce que ça me paraissait un peu long. Donc, je ferai une première présentation qui a trait plutôt à l'actualité, donc ce que le féminisme a changé au Japon aujourd'hui, dans ces dernières années. Et après, donc, une pause avec vos questions, j'ai prévu un diaporama sur l'historique, là, depuis la fin du 19e siècle, puisque le mouvement féministe existe au Japon aussi depuis un certain temps. Donc, c'est intéressant de voir les revendications et les thématiques des différentes périodes. Alors, je vais tout de suite partager l'écran. Voilà, j'espère que tout va marcher comme prévu. Alors, j'ai... Voilà, je pense que vous avez... Alors, j'ai une bande qui me dérange, mais... Pardon, j'ai une bande... Alors, je pense que ça va arriver, mais c'est juste que j'ai des petites bandes qui me... Alors, vous allez me dire ce que vous voyez, parce que moi, j'ai un tableau noir, là. Là, c'est impeccable. C'est bon, vous voyez bien ? Bon, oui, c'est bon, pour moi aussi, très bien. Voilà. Alors, donc, je suis partie un peu aussi de vos questions, puisque David et Bernard m'ont transmis différentes questions. Donc, je les récapitule un peu. Quelle est la place, la représentation des femmes dans les médias japonais ? Quel est le modèle virile que les hommes doivent respecter ? Les fantasmes que les femmes japonaises suscitent chez les hommes ? Question sur les droits LGBT. Donc ça, je l'ai regroupé un peu dans la thématique lutte contre les stéréotypes, même si je ne pourrais pas prêter de tout. Ensuite, il y avait vraiment des questions importantes sur la place de la femme au travail, le pourcentage de celles qui travaillent à l'extérieur, égalité des droits, des salaires, la place des familles monoparentales. Alors, ça, c'est une question très spécifique. Donc, je vous indiquerai un article que j'ai publié qui est en accès libre sur Internet. Et aussi, il y avait la question, quels sont les freins psychologiques qui demeurent chez la majorité des femmes japonaises ? Une question, bien sûr, très importante. Et puis, il y avait toute une série de questions sur l'histoire des femmes et du féminisme au Japon. Qu'est-ce qui est spécifique ? Y a-t-il des figures marquantes qui se sont émancipées, qui ont transgressé les interdits et mené une vie plus libre ? Oui, tout à fait. On verra. Ou en étant aujourd'hui, après le féminisme des années 70, les différences sont-elles très importantes en comparaison avec les pays occidentaux actuellement ? Alors, voilà les questions. Pour les questions des familles monoparentales, précarité et regard social, ça date de 2011, mais c'est quand même une analyse des structures des familles monoparentales au Japon. Il n'y a pas vraiment de changement. J'avais fait aussi un petit article sur l'élimination des discriminations à l'égard des enfants nés hors mariage. Et puis, sur le féminisme des années 70, je ne vais pas vraiment approfondir ce soir parce que je parle déjà de l'actualité et puis en historique en général. Mais j'ai rédigé un article sur les débats sur la contraception et l'autonomie sexuelle chez les féministes japonaises dans les années 70, qui est paru dans les nouvelles questions féministes et qui est aussi en accès libre aujourd'hui. Et là où j'insiste beaucoup sur les différences des féministes japonaises par rapport aux féministes occidentales sur les questions de contraception et avortement, qui est un thème assez intéressant. Sur ce que j'ai, donc, j'ai un livre, enfin il est déjà prêt, mais avec le Covid il n'est pas sorti, c'est dommage. C'est une traduction d'une féministe japonaise actuelle très importante, Ueno Chizuko, qui est une sociologue, donc sous le titre en français d'Une idéologie pour survivre, les presses du réel, et ça devrait sortir. Puis j'ai dirigé aussi des ouvrages sur les premiers groupes féministes, les féministes japonaises d'avant-guerre. Ici, je n'en parlerai pas, mais c'est quand même un thème très important depuis les années 90, c'est la question des esclaves sexuels de l'armée impériale japonaise. Il y a beaucoup de polémiques autour de ces questions encore aujourd'hui au Japon. C'est une question qui divise beaucoup la Corée et le Japon. Encore en janvier 2021, il y a eu quelques polémiques entre ces deux pays sur ces questions, puis à l'intérieur du Japon aussi. Et donc là, j'ai écrit un certain nombre d'articles, et je vous cite les plus importants. Le premier que j'avais écrit, c'était sur les femmes de réconfort en 2012, qui est toujours accessible en ligne, et dans lequel je fais un historique le plus complet possible pour un article. C'est un article qui est un peu long, mais qui pourrait être très utile pour les références. Le Tribunal international des femmes de Tokyo, c'est un tribunal qui a été organisé par des féministes asiatiques sur cette question, et c'est un sujet aussi très important. Donc, j'ai titré une réponse féministe au révisionnisme, et puis aussi les débats autour du postcolonialisme, qui est un thème important. Pour aujourd'hui, j'ai pensé à aborder le thème en parlant de bilan de ces dernières années. Qu'est-ce que le féminisme a changé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas changé ? Et quelle perspective d'avenir ? Donc, tout ça au Japon. Donc, je n'ai pas voulu répéter à chaque fois au Japon. Alors, qu'est-ce que le féminisme a changé ? On peut dire qu'il y a une moindre tolérance des violences sexuelles et domestiques dans la société, et ça, je pense, c'est un point commun avec l'Occident, la France aussi. Je parlerai de Flowers Demo, qui est une version japonaise, on pourrait dire, de MeToo, mais c'est un peu différent, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles sur le fait que MeToo n'avait pas eu d'impact au Japon. Il y a un débat à partir de ces Flowers Demo sur une nouvelle révision de la loi sur le viol qui, elle-même, avait été révisée en 2017, pour la première fois depuis 110 ans. Donc, c'est assez récent. Et vous voyez que cette question des violences sexuelles, elle est un débat important. La question aussi de la dénonciation des discriminations, de la misogynie dans les médias, dans le monde politique, il y a par exemple la création de réseaux sociaux, notamment Women's Active Network. Donc, c'est un réseau qui a été fondé par Ueno Chizuko, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 2010, et qui est maintenant un site très important où on peut avoir énormément d'informations. Il y a une centralisation d'informations sur les activités féministes au Japon. Donc, c'est essentiellement en japonais, bien sûr, mais il y a des choses aussi en anglais. Et c'est donc une référence vraiment importante. Il y a eu le mouvement Kutsu, qui est un jeu de mots par rapport à Me Too, puisque Kutsu veut dire à la fois la chaussure, et ça veut dire aussi la douleur. Et donc, il y a eu une mobilisation contre le ministre du Travail. Donc, c'était quelque chose d'important de ce point de vue. Ça a pris un caractère un peu politique, parce que le ministre du Travail a refusé de légiférer pour interdire aux entreprises d'obliger les salariés, femmes, à porter des chaussures à talent. C'est quelque chose qui était plus significatif qu'on pourrait le penser d'abord. Et en tout cas, c'est un mouvement de lutte contre les stéréotypes. Et alors, tout récemment, il y a eu les protestations contre les déclarations du président du comité des Jeux olympiques de Tokyo, Moli Yoshido, qui finalement a été obligé de démissionner. Il y a eu des pétitions des réseaux sociaux. Et puis aussi, je parlerai un petit peu aussi de Sugita Mio, qui est une députée du Parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate. On peut noter aussi, en 2016, un mouvement très important de protestation contre le manque de crèche, qui a pris un caractère un peu politique aussi par la suite. Alors, il y avait des questions sur la vieillesse aussi. Donc, on peut dire, ce n'est pas directement une question féministe, mais quand même, les féministes ont joué un rôle important pour qu'il y ait l'adoption d'une loi sur l'assurance des personnes âgées. Donc, cette loi est adoptée en 2000. La dernière révision date de 2020. C'est important parce que dans les familles, les personnes qui s'occupent en premier des personnes âgées, des parents, des grands-parents, c'est l'épouse. Et il y a toujours d'ailleurs même des cas de mort par excès de travail de la part de l'épouse qui doit s'occuper des parents âgés, souvent des beaux-parents âgés. Donc, le Japon est un pays où la dénatalité, le vieillissement de la population est très important. et c'est aussi dans ce cadre qu'il y a eu l'adoption de la loi fondamentale. Alors, en anglais, c'est Gender Equality Law, mais en japonais, il y a chez les dirigeants politiques au pouvoir une sorte d'allergie en termes d'égalité. Et donc, c'est une loi pour la participation commune des hommes et des femmes à la société. Et ça, depuis 1985, le PLD au pouvoir n'aime pas du tout le mot d'égalité. Mais bon, dans la traduction en anglais, on donne cette traduction. Alors, là, ça n'avance pas. Voilà. Alors, moindre tolérance à la violence sexuelle, il y a eu, donc, en 2017, une réforme de la loi. Alors, j'ai mis le caractère chinois, pour ceux qui ne font pas de chinois, ce n'est pas très parlant, mais c'est important parce que le crime de viol, donc, est devenu un crime de relation sexuelle forcée, et donc qui est passé d'un minimum de 5 ans d'emprisonnement au lieu de 3 ans. Et surtout, ce changement est important puisque, jusqu'alors, la victime d'un viol ne pouvait être qu'une femme. Ce n'est plus le cas. Et puis, il y a eu en plus des doigts qui punissent les abus sexuels par personne ayant autorité, ce qui n'existait pas. Mais des voix se sont élevées pour protester contre les insuffisances de ces réformes en 2019, après quatre affaires successives qui ont dévrayé la chronique et suscité un mouvement de solidarité envers les victimes déboutées par la justice. Le principal problème de cette loi de 2017 est qu'il revient à la victime de prouver l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de résister à la violence. Je vais vous parler de ces quatre affaires quand même parce que c'est assez significatif, vous comprendrez. La première, tout s'est passé en mars 2019, c'est-à-dire que ça a créé des réactions, vous allez voir pourquoi. Le tribunal régional de Nagoya reconnaît le caractère forcé des relations sexuelles imposées par un père à sa fille depuis qu'elle est collégienne, mais doute de l'état de l'impossibilité de celle-ci à repousser les actes de son père et donc le père est acquitté. Le deuxième cas, c'est le tribunal de Shizuoka, qui est un homme accusé de viol sur sa fille aînée de 12 ans au moment des faits en motif d'absence, de crédibilité des propos de la fille. Le troisième cas, c'était le tribunal de Shizuoka, qui acquitte un cadre accusé de viol sur une employée qu'il avait fait boire, au motif que bien que l'impossibilité de résister de la victime fut établie, l'accusé, lui, n'en avait pas conscience. Voilà, il a abusé d'elle, mais il n'avait pas conscience d'abuser d'elle, donc il a été acquitté. C'est un peu à rapprocher de l'affaire de la journaliste Ito Shioli, dans l'ouvrage qu'elle a écrit, parce qu'elle est partie du fait du harcèlement moral à la suite de sa dénonciation du viol qu'elle avait subi en Angleterre. Son livre est traduit en français aux éditions Piquet, donc on peut suivre cette affaire aussi. Et le quatrième cas, c'est toujours, cette fois, le tribunal de Shizuoka, dans un district, qui acquitte un Mexicain qui a violé une femme après l'avoir battue, au motif qu'il ne pouvait pas comprendre qu'elle résistait face à sa réaction purement psychologique, c'est-à-dire qu'elle était paralysée par la peur, et donc on a dit, voilà, il n'a pas compris. Donc, alors, pour préciser quand même, on appelle, les trois premières affaires ont connu une autre issue, dix ans pour le cas de Nagoya, pour le père incestueux et violeur, et confirmé par la Cour suprême, sept ans pour le cas de Shizuoka, toujours le père violeur, et peine de quatre ans pour le cadre qui a abusé d'une employée après lui avoir fait boire. Pour le Mexicain, je ne sais pas où ça en est, parce qu'il a dû certainement quitter le Japon après cette affaire. Et donc, aussitôt, après cette affaire, il y a une féministe qui s'appelle Kitahara Minori, on la verra tout à l'heure ici, qui appelle à manifester, et donc il y a des rassemblements, des manifestations et des rassemblements, tous les onze du mois, depuis avril 2019. Et donc, il y a, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des rassemblements assez intergénérationnels, il y a des jeunes qui prennent la parole, là par exemple, c'est une jeune de 25 ans qui dit que c'est la première fois qu'elle participe à une manifestation, qu'elle n'est pas victime, mais qu'elle a été choquée par le jugement. Et que si sa participation à ces manifestations peut changer le monde, elle a envie de changer. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que dans les mots d'ordre, au Japon, on a « Me too, with you ». Ce qui montre un peu cette société japonaise où il n'est pas si facile de prendre la parole en tant qu'individu, et ce mot d'ordre de « with you », c'est la volonté de créer un cadre sécurisant pour la prise de parole des victimes de violence, donc la nécessité d'une solidarité autour de la victime, ça c'est quelque chose de très important. Alors, Kittahala Minoli, qu'on voit ici, qui tient le micro, est une féministe très active, qui a aussi créé un comité de réflexion sur les victimes de la pornographie et des violences sexuelles, mais qui n'est pas du tout, pas du tout d'un point de vue moralisateur, puisqu'elle gère elle-même un sex-shop destiné aux femmes depuis, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine d'années, et donc elle est très ouverte aux questions des libertés sexuelles, et des libertés sexuelles réciproques. Elle est active également dans le soutien des femmes dites de réconfort, des anciennes esclaves sexuelles qui sont en train de disparaître toutes pratiquement, mais par rapport au mois de janvier, par rapport au conflit entre la Corée du Sud et le Japon tout récemment, elle a déclaré que ce n'est pas aux agresseurs, ce n'est pas aux pays agresseurs le Japon, à dire que l'affaire est terminée, qu'il ne s'agit pas d'une question qui peut se résoudre uniquement par l'argent, mais au contraire un problème qu'il faut avoir en tête, auquel il faut réfléchir sans oublier ces questions en tant que question de droit humain. C'est depuis 1996 qu'en japonais on dit « adulto gozu shoku » donc des boutiques de biens pour les adultes, et donc ça veut dire « des sexes ». Alors, ici je vais citer quelques… Voilà, là c'est sa déclaration pour l'anniversaire de cette manifestation, là où maintenant les manifestations sont peu nombreuses à cause du Covid, mais elle dit donc « ce soir-là, les gens sont venus au rassemblement et cela a été l'occasion pour chacune, chacun de faire le récit de son histoire ou de son sentiment de solidarité ». J'étais agréablement surprise car jusque-là on disait que les victimes ne pouvaient pas parler, mais grâce au mot d'ordre « with you », on était enfin prêt à les entendre et à les croire. Ce qui nous manquait, c'était un cadre sécurisant pour parler. Voilà, un élément de la déclaration qui me semble important, c'est ce besoin d'un cadre sécurisant. Là, c'est le 31 décembre 2020, donc voilà, on voit que la manifestation continue et on voit aussi qu'il y a un soutien intergénérationnel important. C'est dans la banlieue de Tokyo, ici. Donc un mouvement qui persiste malgré le Covid et les affiches ici, c'est « on ne pardonne pas les violences sexuelles » et on a « flowers demo ». C'est une manif fleurie, on pourrait dire. La question des stéréotypes, de la misogynie dans la société, dans les médias, il y a un groupe qui fait la liste des propos sexistes des hommes politiques, puisque c'est une habitude au Japon, de la part des hommes politiques, en particulier du PLD ou bien sûr de la droite, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais vraiment des ministres, des gens qui sont au pouvoir. Donc il y a une liste des déclarations les plus misogynes de l'année. Alors là, ça s'est impersonné d'être, excusez-moi, c'est Sugita Mio qui vient en premier et Mori Yoshido. Alors Sugita Mio, c'est une députée PLD qui a été ministre également dans le gouvernement AB et qui est une députée connue pour ses provocations anti-féministes, anti-LGBT. En particulier, elle a gagné la première place du palmarès des pires déclarations publiques sur les questions de Jean quand elle a déclaré que les LGBT, c'est-à-dire les homosexuels, étaient des gens improductifs, dans le sens, ils ne font pas d'enfants et donc sous-entendu, ils n'ont pas de droits. En septembre 2020, à propos des affaires dont j'ai parlé, des filles qui ont été déboutées dans leur plainte, elle avait déclaré les femmes peuvent mentir autant qu'elles veulent pour décrédibiliser la parole des victimes. contre Sugita, il y a eu des réactions très fortes des milieux militants, en particulier, elle a provoqué des manifestations par rapport à ces déclarations anti-LGBT. Pour Molly, on va voir, qui était donc le président du comité des Jeux olympiques de Tokyo, il y a eu des réactions plus larges dans les médias contre ces propos qui relèvent plus du sexisme ordinaire. Alors, cette affaire, la presse en a parlé pas mal puisque ça a pris un caractère international, l'Ibé, Le Monde et d'autres presse aussi. Donc, le 3 février, Molly, le président qui était placé par Abe Shinzo au comité d'organisation des JO et paralympiques de Tokyo, fait une déclaration. Le propos qui est rapporté dans la presse, c'est que les femmes s'éternisent dans leur intervention lors des réunions des instances sportives et retardent les débats. Donc, il y a eu une indignation à l'étranger, au Japon, le comité des JO olympiques au niveau international, mais au Japon, il y a eu aussi, donc on a souvent dit que sa démission est due à une pression extérieure, mais il y a eu aussi des pétitions et des manifestations au Japon immédiatement. Une pétition est lancée le 4 février qui appelle à des sanctions appropriées et réunie en une semaine près de 150 000 signatures. Le 7 février, 60 % des Japonais interrogés dans un sondage estiment que M. Molli n'avait plus sa place à la tête de ce comité olympique de Tokyo et quelques 440 bénévoles décident de renoncer à leur mission pour l'aider l'organisation des JO et par la suite ce mouvement va s'élargir puisqu'il y aura 1000 bénévoles qui vont démissionner. le 8 février le premier ministre Suga déclare avoir besoin de lui au comité mais le 12 février il démissionne et c'est quelque chose d'important parce que c'est la première fois qu'un poids lourd du PLD est contraint à démissionner pour des remarques sexistes tout à fait ordinaires dans ce monde politique. Donc cela reflète à la fois un changement dans les mentalités qui tardait un peu à se transformer dans une mobilisation citoyenne qui dépasse l'indignation habituelle pour faire reculer le seuil de tolérance à l'égard de ces maladresses à mettre bien entre guillemets puisque c'est toujours voulu. Et le secrétaire général du Parti libéral-démocrate minimise également la démission des volontaires en affirmant publiquement que c'est temporaire alors que ceux-ci au contraire affirment que ce n'est pas temporaire pour protester c'est définitif et à ce moment-là ils déclarent qu'ils n'auront qu'à être remplacés. Donc vous voyez qu'il y a une insouciance au sein de ce parti par rapport à ces questions de misogynie. Et donc il y a des réactions assez nombreuses la même chose se produira si vous n'admettez pas à vos préjugés déclare donc une footballeuse qui se dit ouvertement lesbienne la préfète de Tokyo annonce qu'elle ne participera pas à la réunion prévue le 17 février si cette question n'est pas sérieusement prise en compte et il y a aussi beaucoup de sponsors qui ont mis des milliards dans ces organisations qui déplorent les propos sexistes Toyota Asahi et Neos etc. Puis il y aura aussi une déclaration commune de 42 personnalités à l'appel du sous-secrétaire de l'ONU Nakamitsu Izumi et qui appelle à agir pour éradiquer les discriminations de genre. Donc on voit qu'il y a eu quand même des réactions bien plus importantes qu'habituellement puisque même la puissante confédération patronale nippone ne soutient au départ mais va laisser tomber ce soutien du fait de la colère des sponsors nippones qui sont bien inquiets pour leur image. Et donc dans la déclaration commune des 42 personnalités il est bien dit que la démission de Moli ne mettra fin à rien et nous voulons créer l'opportunité de changer notre société puisque cette société est très habituée aux déclarations de ce type. Tout à l'heure j'avais parlé de ce groupe qui liste les déclarations misogynes c'est un groupe qui a été créé en 96 à la suite des déclarations du préfet de Tokyo à l'époque qui était extrêmement misogynique. alors là je signale qu'il y a des rubriques dédiées à la question de l'égalité des sexes dans la grande presse donc il y a le Asahi Shinbo Think Gender depuis novembre 2020 le même quotidien le même quotidien depuis 2017 a aussi une rubrique Dear Girls qui se préoccupe également de l'encouragement à l'empowerment des filles le journal Tokyo Shinbo qui n'a pas la même taille en termes de lecteur lectorat que Asahi ou Mainichi mais qui traite beaucoup de cette question d'égalité de genre Mainichi Shinbo également a des rubriques assez souvent alors après la démission de Modi il y a une nouvelle présidente qui est donc qui remplace Modi c'est Hashimoto Seiko une femme qui était ministre des Jeux Olympiques et Marukawa Tamayo une femme aussi va la remplacer pour les deux postes de ministre d'État aux Jeux Olympiques et ministre du Bureau à l'égalité de genre mais toutes deux sont membres du parti au pouvoir le PND et donc c'est un choix imposé par le premier ministre Suga Hideyoshi donc ce choix est considéré par celles qui se sont mobilisées contre Modi comme tout à fait typique des propos qui ont été tenus par Modi alors j'ai laissé en japonais je m'excuse il s'agit en fait du terme qu'il a employé on va voir à la diapo suivante je ne sais où il a dit que si ce sont des femmes qui ont du discernement on les emploie donc c'est ce terme Wakimae donc qui a été employé dans sa déclaration à la fin il a expliqué que dans le comité qui présidait il y avait des femmes mais qu'elles étaient qu'elles savaient se tenir en fait donc d'où ce terme qui est repris dans les réseaux sociaux le premier hashtag le soir même de sa déclaration il y a un hashtag en japonais Wakimae na yona donc les femmes qui refusent de se tenir ou d'avoir du discernement on va dire et là c'est plus de 110 000 signatures en deux jours pour la démission de Modi et pour refuser son excuse et le 6 février à l'initiative d'une chercheure en philosophie Nagai Dei il y a une émission de deux heures et demie avec 25 participants des écrivaines des éditrices des représentantes de l'ONG des militantes féministes diverses pour débattre de ce terme de Wakimae c'est à dire avoir du discernement mais qu'est-ce que ça veut dire et donc elles se présentent comme les femmes qui n'ont pas de discernement et donc pourquoi elles ont employé ce terme on va voir maintenant dans la déclaration de Modi donc je vous dis la traduction sa déclaration le ministère de l'éducation et des sciences nous tannent pour que le conseil d'administration atteigne 40% mais les conseils d'administration où il y a beaucoup de femmes sont chronophages prennent du temps car les femmes ont un sens aigu de rivalité et il suffit que l'une d'entre elles lève la main pour que toutes se sentent obligées chacune d'intervenir vous voyez on se pince pour se demander si c'est vraiment ce qu'il a dit dans notre comité d'organisation il y a environ 7 femmes mais elles ont toutes du discernement donc voilà c'est ça le terme Wakimae elles sont toutes du discernement c'est à dire elles savent se taire alors il faut dire quand même que lui ne s'est pas gêné pour parler pendant 40 minutes dans cette déclaration donc ça a suscité une réflexion sur ce Wakimae et il y a le terme qui a fait son apparition Wakimae ou Gousse qui veut dire l'habitude de se taire en fait et donc dans cette émission de 2h30 les discussions vont montrer sur la nécessité de rompre avec l'intériorisation de ce devoir de se taire ou de se limiter ou d'intervenir avec discernement il y a également une critique de la conception que cela implique à savoir que c'est une conception antidémocratique puisque les réunions ne seraient qu'une chambre d'enregistrement des décisions des chefs où on ne va pas perdre son temps à discuter il y a également dans cette émission des échanges sur les expériences les restrictions de prise de parole des femmes dans leurs divers milieux professionnels puisqu'il y en a qui sont dans la publicité dans la mode dans les éditions dans le care etc donc certaines apparaissent sans nom anonyme puis d'autres du fait de leur place notamment dans la publicité ou dans la mode apparaissent quelquefois de façon anonyme dans ce débat et ce qui ressort quand même de toutes ces discussions et des commentaires c'est l'incapacité du PFD au pouvoir depuis 1955 sauf de très très courtes moments d'alternance à changer quoi que ce soit en la matière et d'ailleurs la persistance des préjugés est vraiment réelle donc ces commentaires comme quoi le PFD est incapable pour en donner l'exemple le 16 février donc après ce scandale le député qui est le secrétaire général du PLD propose qu'il y ait cinq femmes cinq députés de chaque parti qui participent au conseil des dirigeants des partis politiques mais sans avoir le droit de parole donc c'est un on voit bien que c'est assez fort et une jeune militante ONG en Gawatamaka par exemple dans un colloque sur le féminisme contemporain explique qu'elle n'était pas féministe mais qu'elle est devenue après avoir reçu un grand nombre de réactions négatives d'insultes elle se faisait traiter de féministe de merde parce qu'elle avait publié un article en 2013 dans lequel elle défendait les femmes qui travaillent tout en élevant des enfants les réactions qu'elle avait c'était les pauvres enfants le devoir de la mère c'est de rester que c'est un caprice de la part de la femme que de vouloir continuer à travailler donc elle était quand même très surpris de toutes ces réactions qui existent encore et la plupart de ces réactions négatives venaient des hommes d'âge moyen où d'autres disaient d'autres hommes disaient ah non mais il n'y a plus de discrimination ce n'est plus la peine d'en parler voilà donc quand même ces préjugés qui sont toujours très importants dans la société alors à propos donc de cette question des femmes qui veulent travailler et comment élever les enfants tout en travaillant il y a eu un mouvement en 2016 il y a eu un mouvement assez important un blog anonyme d'une mère qui était furieuse qui comptait avoir une place en crèche elle n'en a pas eu donc elle a lancé pas de place en crèche crève Japon et ça avait fait un scandale parce que le terme crève Japon avait beaucoup choqué donc c'était donc c'était vraiment son cri du cœur parler des milliards gaspillés dans les choses olympiques et je me moque du logo des JO mais bon sang si vous avez des millions de yens pour payer un designer augmenter le nombre de crèches et son message a été largement repris et 38 000 parents mères de famille essentiellement ont lancé en repris en disant moi non plus pas de place en crèche et donc il y a eu une certaine libération de la parole sur cette question et un mouvement assez large de protestation alors à ce moment interrogé au parlement sur cette question Shinzo Abe déclare ne pas pouvoir se fier à un message de blog anonyme et dans sa réponse il confond centre de soins Hukenjo et crèche et donc il se ridicule un peu montre qu'il n'est pas au courant de la situation alors qu'il claironne depuis son retour au pouvoir en décembre 2012 sa volonté de faciliter l'emploi des femmes c'est pas le premier puisque c'est un problème dans le cadre de la dénatalité mais voilà et puis il avait lancé aussi depuis 2013 le Womenomics pour créer une société où les femmes brillent etc le ministre des affaires sociales va présenter un plan d'urgence sur cette question et Abe promet aussi de résorber les places manquantes pour 2017 et puis il repoussera cet objectif à 2020 sans y parvenir encore donc le problème essentiel pour ouvrir les crèches est le manque de personnel parce que les salaires sont bas et donc pas très attractifs et il y a un problème de ce point de vue et l'augmentation des demandes des places en crèche est due à celle des femmes qui retravaillent dès la première naissance donc là il y a un changement dans la société japonaise très important enfin assez important un changement depuis un certain nombre de décennies mais qui devient de plus en plus important on verra dans un tableau notamment avec le marasme économique on verra aussi donc ce qui n'a pas changé ce qui n'a pas pu changer on verra les carrières des femmes le plafond de verre les conditions de travail etc donc ça c'est un tableau sur le nombre de places de crèches donc qui augmente le H c'est pour l'air 25 donc c'est 2014 de 2014 à 2020 on voit une progression du nombre de places mais comme la demande également augmente et là il y a un manque 16 772 foyers sans place alors il faut dire que le nombre de crèches a beaucoup augmenté au Japon ces derniers temps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres modes de garde si on compare à la France il y a très peu de places en crèches en France mais il y a d'autres modes de garde les agents qui sont agréés pour garder les enfants à domicile etc mais au Japon il y en a très peu alors dans cette deuxième partie je vais aborder maintenant un peu qu'est-ce qui n'a pas changé alors le point ce qui est très important l'organisation du travail dans le monde économique donc la mère de Yokohama après la déclaration de Molly a fait un discours de plus de 10 minutes pour déplorer le plafond de verre pour les femmes les difficultés à concilier travail et vie de famille alors de ce point de vue c'est le bilan de la loi de 1985 donc qui est une loi pour l'égalité des chances à l'emploi entre hommes et femmes qui a été adoptée pour satisfaire au CEDO c'est-à-dire la convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes qui a été ratifiée en 1981 par le Japon elle a été révisée en 1997 mais le bilan reste extrêmement décevant et on verra pourquoi donc ça c'est la place du Japon par rapport au rapport sur le gap entre l'écart donc entre les sexes au niveau de l'accès aux différentes ressources donc il y a quatre grands domaines qui sont étudiés dans ces rapports politiques économiques santé éducation donc je n'ai pas mis tous les éléments mais là où au Japon il y a vraiment un très grand retard c'est dans le domaine politique économique comme vous pouvez voir donc ces rapports existent depuis 2006 on ne va pas voir toutes les années mais ce qu'on voit c'est que le Japon a du mal à progresser parce qu'en fait beaucoup de pays prennent adoptent des mesures politiques économiques pour améliorer la place de la femme pas tous nous en s'en font mais le Japon ne suit pas du tout ce rythme donc sachant qu'il s'agit de la troisième puissance économique mondiale c'est sûr qu'il est vraiment à la traîne donc pour 2020 120ème rang sur 156 pays et sur le plan politique c'est 147ème rang et sur le plan économique 117ème donc il y a vraiment un retard très important donc par rapport à la question du travail ou en égalité du travail il y a une augmentation de l'emploi féminin 42% des employés sont des femmes en 1985 c'était 36% donc il y a une augmentation le temps d'emploi des 25-44 ans est de 74,3% cette année et on a 67,4% pour les 15-64 ans donc même parmi les pays occidentaux c'est un taux qui est plus élevé que celui des Etats-Unis ou que de beaucoup de pays occidentaux mais le problème c'est que la majorité des femmes sont dans des emplois dits irréguliers en japonais c'est-à-dire du temps partiel des missions et donc plus de la moitié des femmes depuis 2003 sont dans ces emplois qu'on peut qualifier de précaires alors qu'en 1985 donc à la veille de l'adoption de la loi c'était 30% néanmoins il faut quand même préciser une chose c'est qu'il faut nuancer parce que c'était 30% en 1985 mais jusqu'en 1985 les femmes démissionnaient soit au moment du mariage soit à la première naissance beaucoup d'entreprises leur faisaient signer des contrats comme quoi elles s'engagaient à démissionner dès qu'elles se marieraient ou dès qu'elles auraient leur premier enfant donc voilà il faut quand même aussi nuancer néanmoins voilà la globalisation le libéralisme est là et la précarisation du travail des femmes est très très importante beaucoup plus importante que celui des hommes l'écart est aussi très important puisque l'ensemble des femmes gagne 70% de ce que les hommes gagnent donc c'est un peu plus qu'en 85 mais à temps partiel elles tombent 45% donc on verra un petit peu ces écarts de salaire un autre point très spécifique au Japon et qui est important c'est qu'à la suite de l'adoption de cette loi les entreprises surtout les grandes entreprises ne savaient pas comment employer les femmes alors là je parle des femmes diplômées d'université pas les ouvrières jusque là les emplois les offres d'emploi des grandes entreprises étaient ciblées quand elles allaient dans les universités parce qu'au Japon c'est comme ça les grandes entreprises vont dans les universités proposer créer de grandes réunions où elles proposent des entretiens aux étudiants pour les embaucher jusqu'à avant 85 ils pouvaient formuler emploi pour femmes emploi pour hommes et ça c'était interdit par la loi à partir de 86 et donc beaucoup ont choisi de créer deux voies une voie qui s'appelle Sogo Shoku qui veut dire la voie générale qui en fait permet de devenir cadre et puis une autre qui s'appelle Ipan Shoku la voie ordinaire et donc pour lesquelles il n'y a pas de carrière possible alors la différence c'est que celle qui permet de devenir cadre on doit accepter les heures supplémentaires les mutations etc. alors qu'Ipan Shoku on n'a pas d'heures supplémentaires pas de mutations non plus et donc la grande majorité des femmes choisissent Ipan Shoku même si elles sortent de l'université parce que si elles se marient si elles veulent des enfants elles ne peuvent pas vraiment choisir la carrière et le bilan actuel de la proportion de cadres donc ça c'est 11% ça a un peu augmenté depuis quelques années donc les 11% sont un peu plus élevés aujourd'hui voilà donc les différences et on va voir concrètement cette différence de salaire comment elle se manifeste donc ça c'est l'écart des salaires hommes-femmes en fonction du statut et de l'âge en 2009 alors ce que vous voyez tout en haut en vert c'est la courbe des employés dits réguliers hommes c'est-à-dire ceux qui sont au type CDI si on veut faire une comparaison avec la France et la majorité des hommes à 80% 82% sauf les très jeunes et les très vieux sont dans des emplois de type CDI ce qu'on voit c'est que le salaire par rapport aux femmes qui sont en orange pour les emplois réguliers donc on voit que 20-24 ans c'est à peu près le même salaire mais l'écart se creuse au fur et à mesure pour atteindre voilà on a le double les hommes ont le double voire plus que le double que les femmes qui sont en emploi CDI en dessous en bleu c'est la courbe pour les hommes qui ne sont pas en emploi régulier donc emploi précaire et on voit donc qu'il y a donc c'est beaucoup plus bas mais la proportion d'hommes dans ces emplois est beaucoup moins nombreuse et ensuite tout en bas où c'est quand même plus de 50% des femmes en rose vous voyez ce sont les salaires de ces femmes qui non seulement n'augmentent pas mais qui baissent même on voit quand même que c'est ce sont des très bas salaires en 2015 on est à peu près on a toujours cette différence donc ça c'est la moyenne totale donc c'est pour les hommes 430 000 yens et non oui oui je réfléchis c'est 430 000 et 266 000 pour les femmes au moment du salaire le plus élevé pour les hommes et pour les femmes mais on ne peut pas vraiment parler de moments où le salaire est le plus élevé on va voir aussi la différence très importante à gauche ce sont les hommes donc en ligne continue les salaires la moyenne des salaires 439 000 pour les hommes en CDI entre 45 et 59 donc c'est la période aussi où il y a les enfants qui vont à l'université donc c'est le moment où les salaires sont les plus élevés puis ensuite ils diminuent pour les femmes en pointillé en bas donc on voit que c'est beaucoup plus bas c'est quand même moins de la moitié moins de la moitié et ici pardon pardon excusez-moi non c'est pas les femmes en pointillé ce sont les hommes en emploi précaire excusez-moi on arrive à 258 000 donc ceux qui sont dans des emplois précaires donc ça c'est pour l'année oui 2018 je l'ai indiqué et à droite ce sont les femmes donc les femmes qui sont en emploi régulier donc le moment le plus élevé c'est 300 000 voilà on a une différence importante quand même et puis 192 000 pour les femmes dans des emplois précaires et donc c'est là qu'on voit où la majorité des femmes ont moins de deux fois le salaire des hommes alors ceci s'explique par la structure familiale c'est-à-dire que malgré le changement des conditions salariales c'est encore le salaire de la femme est encore un peu salaire d'un point malgré tout alors il faut dire que les salaires masculins ont aussi baissé dans les depuis les années 2000 ou même 90 dans les années 80 90 on avait une moyenne qui était plutôt de 600 000 surtout dans les années 80 où c'était la ville économique alors ici donc c'est la proportion des employés statut précaire pour les femmes donc ce qu'on voit c'est 15-24 ans les filles sont un peu plus nombreuses c'est plus de 40% qui ont un statut précaire et les garçons c'est un peu moins de 40% mais parce qu'il s'agit là en bleu bleu ciel c'est ce qu'on appelle en japonais le alubaito c'est-à-dire c'est les jobs d'étudiants donc les étudiants comme les étudiantes ont des jobs alubaito et c'est en attendant c'est en maintenant les études supérieures après dès 25 ans on voit la différence se creuser les hommes de 25-34 ans c'est bien au-dessous on est plutôt à 5% alors que pour les femmes on va être au-dessus de 30% 35-44 on voit ici on est plutôt dans les 3-4% alors que pour les femmes on dépasse ces 50% on dépasse ces 50% 40-54 55-64 et puis après 65 c'est les hommes comme les femmes dépasse les 50% mais on voit bien que pour les femmes plus de la moitié je vous ai dit donc ont des emplois précaires alors il paraît d'après les statistiques cette année la proportion des femmes ayant des emplois précaires a un tout petit peu baissé de 1 ou 2% mais enfin ça ne change pas la structure donc ça c'est l'évolution de la courbe de naissance le lien entre l'âge où elles arrêtent de travailler le taux d'emploi et la naissance de l'enfant en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle la courbe en M qui a disparu plutôt dans les années 60-70 en Occident mais qui est restée importante au Japon même s'il y a quand même une évolution en rouge c'est 1965 en rouge pardon c'est 1975 en bleu 1985 ensuite 1995 1995 et 2005 je dois faire toujours un petit calcul mathématique c'est pas toujours évident bon il y a une évolution mais cette évolution elle est surtout liée à l'âge de la naissance dorénavant au Japon comme en France le premier enfant né à 30 ans et donc on a une chute ici on passe de 77 à 68 il y a une chute quand même qui se remarque à partir de 29 après 29 ans c'est la naissance du premier enfant mais une chute qui est moins spectaculaire que ce que ça pouvait être auparavant où c'était le mariage plutôt 20-24 ans c'était plutôt l'année du mariage on avait une chute assez spectaculaire du taux d'emploi juste après le mariage et donc là maintenant c'est après la première naissance qu'est-ce qui n'a pas pu changer aussi c'est dans le monde politique les femmes choisies dans le gouvernement AB sont particulièrement anti-féministes et nationalistes je vous en ai donné quelques exemples la proportion des femmes élues à la diète reste très faible on le verra sur le front des violences sexuelles il y a un montant une intolérance sur les violences sexuelles dans la société japonaise en revanche il y a peu d'avancées par rapport à la question des anciennes femmes de réconfort et donc les soutiens à cette question puisqu'elles sont très peu nombreuses maintenant sont la cible d'attaque d'un front de la droite et de l'extrême droite et l'extrême droite est très virulente contre cette affaire alors là ce sont les statistiques la chambre des représentants le droit de vote des femmes c'est 1946 avec la nouvelle constitution qui est très égalitaire sur le plan juridique avec l'article 14 et l'article 24 l'autorité parentale est partagée dès 1945 donc bien avant la France qui n'aura une autorité parentale partagée égalitaire qu'à partir de 1972 donc les premières élections on voit il y a une proportion de femmes importante 39 élus et il y a plus d'élus que de candidates ici la courbe en rouge c'est le nombre de candidates et donc ceci s'explique par des circonstances assez exceptionnelles parce qu'il y avait l'épuration donc il y avait beaucoup d'hommes politiques qui ne pouvaient plus se présenter dans certains cas leurs femmes se sont présentées et il y a eu aussi un découpage électoral qui a été révisé dès 1947 et qui a entraîné une chute de la proportion des femmes néanmoins il faut voir que cette proportion de 8,4% n'a été dépassée que très tardivement dans les années 90 pour décembre pas beaucoup plus pour ces dernières années alors le nombre de candidates augmente un peu mais il reste quand même assez faible ici c'est la chambre des conseillers les conseillers sont élus au suffrage universel c'est pas comme le Sénat là la chambre des conseillers la proportion des femmes est un tout un petit peu plus élevée puisqu'on arrive aujourd'hui à 23% d'élus mais reste quand même très peu alors ici on a en 1989 on a eu un boom madonna beaucoup d'élus du parti socialiste alors il faut dire que parmi les élus dans les années jusque dans les années récentes c'est à dire jusque en 2000 2010 c'était alors jusque dans les années 90 c'était surtout le parti socialiste mais qui va éclater après donc après il y aura des partis d'opposition le parti social-démocrate le parti communiste donc le parti communiste c'est le parti chez qui la proportion d'élus femmes est le plus important puisqu'ils ont 30% de femmes élus là où tous les autres partis ont entre 10% au moins de députés ou de conseillères alors ici ce sont les postes de direction dans la fonction publique en rouge en haut ce sont des chefs de bureau donc c'est pas la haute fonction en bleu ici de 5% à 10% donc là ici c'est les années de 2018 à la fin c'est 2018 et ici c'est 2005 à 2019 pour les chiffres donc là ce sont des postes de fonctionnaires dans les organismes départementaux donc on était à 5% on arrive à peu près à 10% dans les organismes centraux nationaux c'est-à-dire dans les ministères on a entre 3,8 et 4,4% de femmes au sein des ministères dans la fonction publique de direction donc on voit ici c'était les objectifs qui étaient affichés par le bureau à l'égalité des genres donc il y avait 3,5% en 2015 l'objectif 7% on n'a pas atteint puisqu'on en est à 4 en moyenne on est à 4,2% pour les bureaux les sections 22,2 30% on n'a pas atteint non plus puisqu'on est à 24% etc et dans le privé ça c'est un tableau de comparaison internationale le Japon donc il y a 43,8% d'employés dans les entreprises et 13,2% de cadres donc j'avais dit 11% et j'avais dit que ça avait un peu augmenté donc on est à 13,2 en France on est à 48,2 et 32% de cadres Suède 39% Norvège 38% 43% pour les Etats-Unis c'est vraiment le plus élevé Angleterre 36%, 29% en Allemagne 36% en Australie 34% à Singapour et puis la Corée 10,5% alors la Corée et les Japon sont vraiment les deux mauvais exemples en Asie et pour les Philippines on a 49% de cadres femmes donc c'est assez étonnant je ne connais pas trop la façon de compter mais de toute façon les Philippines est un pays où la position des femmes en Asie est une des meilleures et 20% pour la Malaisie alors un point important aussi dans le changement quand même de la structure familiale c'est en rouge c'est la courbe des couples où la femme ne travaillait pas et en bleu celle où le mari et l'épouse travaillent et donc on voit ici on est en 1990 là où ça commence à coïncider c'est le début de ce qu'on a appelé la décennie perdue l'éclatement de la bulle économique la crise économique qui est importante durant toutes ces années et on voit donc les familles où il n'y a que le mari qui travaille leur proportion diminue alors que la proportion où les deux travaillent augmente et donc il y a vraiment alors c'est dans la réalité et dans la mentalité l'idée que le mari doit travailler à l'extérieur et la femme garder le foyer est quelque chose qui n'est plus d'actualité bien sûr il y a des personnes qui pensent de cette façon mais la majorité hommes et femmes sont contre cette idée que les hommes ne doivent pas travailler une fois mariées alors un des grands obstacles au changement dans le monde du travail c'est la façon de travailler pour les japonais ici ce sont les statistiques des employés qui travaillent plus de 60 heures par semaine et donc on considère que c'est la longue durée du temps du travail qui est un obstacle puisque effectivement avec des journées de plus de 10 heures ça devient difficile de s'organiser pour s'occuper des enfants ça c'est une évidence et donc la courbe en rouge on va l'oublier c'est la moyenne c'est pas très significatif ce qui est très significatif c'est en bas en jaune les femmes donc la proportion de femmes qui travaillent plus de 60 heures par semaine diminuent même on était à 5% en 1991 et on est à 2,6% en 2018 pour les hommes on était à 22% on est à 11% donc il y a quand même une certaine diminution en revanche les hommes de trentenaires et quarantenaires c'est-à-dire les hommes qui sont parents de jeunes enfants eux ont des semaines de plus de 60 heures ils restent assez nombreux 14,7 14,9% donc ce qui est quand même une proportion assez importante alors d'autres d'autres aspects aussi de ce qui n'a pas pu changer il y a quand même une certaine répression contre les expressions artistiques je réfléchis très bien c'est même assez choquant elle a créé des objets à partir des photos qu'elle prenait en 3D de son vagin pour combattre la dévalorisation du sexe féminin donc son combat est décrit dans un manga qui a été traduit en français en 2018 l'art de la vue une obsédité pendant l'interrogation alors c'est d'autant plus choquant que dans la peinture japonaise contemporaine il y a beaucoup de peintures extrêmement alors là qu'on pourrait dire obscènes violents on pourra citer notamment Aida Makoto qui fait des tableaux où on voit des filles pubères attachées avec les mains coupées complètement maltraitées etc. dans sa peinture qui au contraire reçoit des prix et une femme artiste qui milite pour la valorisation de la féminité qui se voit condamnée donc c'est bien la volonté politique qui est condamnée dans sa démarche et pas vraiment l'obscénité bien qu'on ait utilisé cette loi qui existe depuis 1945 il y a aussi l'affaire de la triennale d'Haïti par exemple la statue qui représentait donc une jeune coréenne qui était enrôlée par l'armée japonaise pour servir d'esclaves sexuels qui n'a pas pu être exposée du fait de la menace de l'extrême droite donc cette statue a été ensuite exposée à Barcelone et puis à Taïwan dans d'autres lieux mais ça montre bien cette pression cette répression contre certaines expressions artistiques et donc il y a des obstacles à la transmission des idées féministes dans le monde de la culture et très marquant au Japon d'autant plus que tout le milieu de la pop culture est un milieu qui est extrêmement encadré par les yakuza par la mafia japonaise qui vit aussi beaucoup de prostitution et qui est tout sauf féministe bien sûr donc elle pour reprendre Igalachi elle explique que le sexe féminin est vu comme oxène parce qu'il est trop caché alors qu'il s'agit juste d'une partie du corps de la femme et donc elle voulait démystifier les organes génitaux féminins alors que les illustrations de pénis font partie de la pop culture voilà on lui doit aussi des dioramas des petites maquettes ayant pour cap son paysage puis bien elle a fait aussi des coques de smartphone des bijoux des gâteaux des lampes enfin elle a fait aussi un canoë kayak dont le pont supérieur est construit sur le modèle de sa ville donc ce sont des objets en fait très mignons qui n'ont rien d'obscène mais voilà alors il y a un certain contraste entre le monde de la culture et le monde académique ou universitaire où il y a quand même là une évolution très importante il y a beaucoup de séminaires sur le genre le doctorat des études de genre a été créé en 1996 donc là il y a vraiment un contraste très important parce que ce sont des milieux très différents alors les perspectives à venir on pourrait parler de beaucoup de choses je vais essayer de m'arrêter parce que le temps passe vite il y a actuellement une pétition qui a été lancée tout récemment pour que le tiers des membres de la Cour suprême soient des femmes à la suite des cinq points qui vont être vacants puisqu'actuellement il n'y a que deux femmes sur quinze pour concrétiser donc la convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes il y a également un mouvement qui existe depuis très longtemps qui est une question qui est examinée depuis 96 sur la possibilité pour l'épouse de garder son nom patronymique d'origine en 2010 un projet de loi avait été élaboré mais il n'est toujours pas soumis au vote parce que le PLD est opposé il y a une opposition farouche d'Ave Shinzo qui est revenue au pouvoir avec au programme le maintien de la famille traditionnelle s'était inscrit dans son programme parce qu'en 2010 le PLD s'est retrouvé dans l'opposition et donc c'est devenu le programme électoral du PLD pour les sénatoriales et il y a un groupe qui a été créé en 2007 aussi avec environ 70 députés pour étudier les nouvelles mesures conservatrices alors peut-être que petit à petit ça va être à un moment donné mais ça reste encore un point que les féministes n'ont pas réussi à faire avancer qu'elles veulent faire avancer il y a également un lancement d'une campagne pour la parité en politique c'est-à-dire pour qu'il y ait une politique des lois sur la parité pour les élections un colloque en ligne le 10 avril en 21 ces actions sont engagées depuis 2016 elles ont été engagées à l'occasion du 70e anniversaire du droit de vote des phares et donc il y a un certain nombre de partis politiques qui soutiennent ces initiatives mais les choses n'ont pas beaucoup avancé puisqu'il y a eu quand même une loi qui a alors oui il y a une loi qui est passée en 2018 pour encourager les partis politiques à adopter la parité mais il n'y a aucune contrainte et donc les choses n'avancent pas vite des actions à venir il faut il y a beaucoup de choses à faire dans les médias notamment les mangas les animés les jeux vidéo il y a un retard très grand l'évolution est très lente dans ce domaine en particulier les jeux vidéo japonais sont beaucoup critiqués pour leur sexisme on pourra citer Super Mario en revanche dans les animés télévisés au Japon il y a un progrès depuis les années 90 selon une féministe une critique féministe Fujita Yumiko pour les il y a un certain retard dans les mangas mais il y a quelques exemples qui vont à l'encontre par exemple Miss Hokusai est traduit en français Solitude d'un autre genre est aussi traduite en français il y a quand même aussi dans les jeux vidéo l'apparition des femmes puissantes même s'il y a une certaine ambivalence par rapport à leur physique etc donc il y a quand même des héroïnes qui sont plébiscitées par de nombreuses joueuses comme l'héroïne Bayonetta qui était la dernière rescapée d'un flanc de sorcières et qui doit combattre des ennemis pour établir l'équilibre entre le bien et le mal mais enfin les ambiguïtés demeurent importantes j'ai parlé tout à l'heure du réseau Women's ActiveNet donc ça c'est juste une capture d'un cran pour montrer un petit peu les différents thèmes qui sont abordés donc si on prend les thèmes il y a les mouvements des femmes la question des femmes de réconfort le travail l'emploi la pauvreté la protection sociale la question des violences domestiques le harcèlement sexuel la question du mariage du divorce la sexualité la vie le corps la santé la santé reproductive contre le nucléaire les politiques à l'égard des femmes la constitution la société vieillissante la question de l'éducation des enfants et puis l'expression sexuelle et puis à la fin vous voyez LGBT aujourd'hui LGBT cuir alors une petite note de pour finir cette présentation donc en janvier 2021 il y a l'ouverture d'une librairie féministe à Tokyo à la suite d'une maison d'édition féministe qui a été fondée par donc Matsuo Akiko qu'on voit ici en photo donc elle a créé cette maison d'édition et également cette librairie donc depuis quelques années on sent quand même au Japon une expression plus importante des féministes voilà je vous remercie j'ai passé l'heure et je vous laisse donc la parole pour les questions merci beaucoup Christine c'était très intéressant très instructif et heureusement que tu étais là pour lire les diapos en japonais partager peut-être pour les questions oui voilà oui parfait très bien donc eh ben je laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions que ça soit dans le chat ou avec le micro pour le micro ce qui serait pas mal c'est de prévenir quand vous voulez parler dans le chat ça éviterait que tout le monde allume son micro en même temps mais ça devrait le faire alors je vois une question voilà comment expliquer la baisse significative des salaires en fin de carrière en fait c'est parce que la retraite se prend assez tôt à 60 ans 55 ans alors c'était je crois que ça a changé mais avant c'était 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes et en fait les hommes ils pouvaient être employés dans la même entreprise ou dans une autre entreprise et les femmes d'eux-mêmes mais elles redémarraient le salaire voilà et donc c'était un système qui était mis en place un peu pour que les salaires les plus élevés soient assurés pour les frais d'éducation de l'enseignement supérieur et puis après d'arrêter l'augmentation continue du salaire pour les entreprises parce que ça les intéressait moins d'avoir des salaires trop élevés donc c'est un système qui s'est mis en place après 45 avec la massification d'enseignement supérieur etc et puis des lois aussi des lois sur la retraite voilà donc je pense qu'au Japon ça devait être le seul pays où les femmes revendiquaient la retraite à 60 ans donc une retraite plus tard qu'à 55 ans et je pense qu'elles l'ont obtenue parce que c'était considéré comme discriminatoire le fait d'être obligé de partir à 55 donc en fait il y a un changement d'emploi et les universitaires également les universitaires donc les universités les plus prestigieuses sont les universités où la retraite est à 60 ans quand c'est moins c'est 62 63 les moins c'est 65 et puis dans le privé c'est très variable alors souvent ces professeurs continuent des activités mais dans d'autres universités par exemple Ueno Chizuko donc elle a été professeure à l'université de Tokyo qui est la plus prestigieuse d'ailleurs ça avait fait du bruit puisque c'était une féministe qui pour la première fois avait un poste elle n'a pas vraiment de successeur d'ailleurs puisque c'est un comme c'est la meilleure université c'est une université très très masculine et donc elle a pris sa retraite à 60 ans et là elle est professeure dans d'autres dans une université privée à Kyoto par exemple c'est un exemple concret je vois que dans le chat quelqu'un demande des conseils de texte des essais ou des romans sur ce sujet sur les féministes elles-mêmes il y a beaucoup de choses en anglais dans le second powerpoint mais je crois que le temps passe vite j'avais mis des références il y a Veramaki qui est très bien en anglais sinon moi-même en français en français il n'y a pas énormément de choses et sinon il y a des romans il y a des romancières qui sont intéressantes pas forcément féministes mais avec un ton un peu féministe il y a dans les romans policiers il y a Ogino par exemple Kirino Kirino Natsuo qui est quand même assez intéressante sur les rapports entre les femmes qui a fait ce qui est traduit il y a monstrueux qui est traduit on voit un petit peu les mentalités comment la rivalité entre femmes est intériorisée dans le système scolaire etc et puis la critique aussi du système d'emploi il y a un peu de ça voilà traduit en français tout de suite comme ça pour les romans c'est un peu plus difficile mais en anglais voilà Veramaki et elle a beaucoup écrit sur le féminisme mon chapeau oui il y a un micro qui s'est allumé vous pouvez parler je crois oui excusez-moi je n'arrive pas à vous envoyer le message par écrit non mais vous pouvez le faire en parlant en écrit c'était pendant la conférence parce que bon c'est vrai que si on parlait au même temps que je parlais ça me parlait c'est compliqué mais sinon là c'est un des femmes de Bordeaux et nous avons d'ailleurs lancé hier une autre université copiaire du féminisme qui va durer sur plusieurs mois mais je voulais poser une question à Christine Lévy j'ai lu dans un article et je ne l'ai pas à côté de moi donc je n'arrive plus à situer dans quel journal c'était un article selon lequel la fac de médecine de Tokyo a décidé de baisser les notes des filles parce qu'elles étaient trop nombreuses à être admises par rapport aux garçons et voilà voilà qu'est-ce qu'il en est exactement alors oui c'est un scandale qui a éclaté en 2019 c'est-à-dire c'est l'université de médecine de Tokyo c'est pas l'université de Tokyo c'est autre chose c'est encore une autre parce qu'il y a des centaines d'université d'université au Japon et effectivement à partir de 2013 ou 2014 ils ont considéré qu'il y avait une proportion trop importante de filles qui réussissaient le concours d'entrée à l'université et à partir de cette date ils ont décidé de baisser systématiquement les notes de toutes les candidates à l'entrée à l'université de médecine de Tokyo pour que la proportion des femmes ne dépasse pas les 30% et donc ça c'est ébruté ça a fait un scandale et donc il y a eu une enquête sur les 81 universités de médecine au Japon effectivement où il y avait un certain nombre d'universités qui avaient ce genre de pratiques et le prétexte c'était que les femmes tombaient enceintes et donc ce n'était pas bien qu'elles deviennent médecins enfin bon c'était une pratique occulte effectivement c'est réel oui oui tout à fait il y a eu beaucoup beaucoup de protestations de la part des femmes et en principe cette pratique a dû disparaître alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres obstacles après mais c'est un scandale qui a éclaté et c'était effectivement c'était le cas des directions de ces universités qui avaient décidé parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de trop d'étudiantes en médecine mais alors que la proportion des médecins femmes augmente au Japon aussi bien sûr et elles réussissent les études effectivement il y a eu ce scandale et pas mal de protestations mais il n'y a pas eu de punition juridique par exemple pas à ma connaissance donc ça montre quand même qu'il y a des pratiques discriminatoires très importantes dans le chat on demande est-ce que le modèle viril fait également du mal aux hommes japonais oui ça dépend ce qu'on entend par fait du mal aux hommes japonais c'est-à-dire que ça les oblige à avoir oui à accepter un certain nombre de choses c'est-à-dire quel est le sens exact de la question c'est-à-dire est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale est-ce qu'il y a un mal-être un mal-être etc alors là où on pourrait dire qu'effectivement par rapport au chômage par exemple il y a beaucoup de c'est vrai que les hommes au chômage peuvent se suicider mais enfin depuis le Covid c'est surtout le nombre de suicides chez les femmes qui a beaucoup augmenté parce que l'emploi l'emploi précaire étant presque dominant chez elles il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent vraiment dans des situations sans aide sociale alors on peut dire oui que le modèle viril fait aussi du mal aux hommes mais bon c'est le terme fait du mal ils sont quand même un privilège parce que s'ils n'étaient pas dans une situation privilégiée ils cherchaient un peu plus à changer les choses parce que le problème il est là on pourrait dire oui ça fait du mal aux hommes peut-être oui certainement mais ils ne cherchent pas trop à changer en particulier dans le monde économique c'est quand même dans le monde économique il y a une fermeture de la part des hommes en tant que groupe je ne parle pas en tant qu'individu et bon il y a quand même une habitude à se faire servir chez soi etc donc c'est il faudrait voir un peu plus précisément ce que ça veut dire ah oui par rapport à l'échec d'accord oui oui alors oui d'accord alors de ce point de vue il y a par exemple des films qui datent aussi des années 60 qui est très drôle le titre en japonais c'est c'est dur d'être un homme et le héros c'est toute une série d'ailleurs très populaire avec beaucoup d'humour et c'est effectivement un raté le héros c'est un raté il rate tout il ne fait que des bêtises etc donc c'est bien l'idée que voilà si on si on ne rentre pas dans le moule de celui qui réussit la vie est difficile mais dans ce film c'est traité avec humour et et alors il faut dire quand même que même ceux qui échouent sont quand même peuvent être très machos c'est pas parce que vous voyez c'est la question de la réussite il y a le modèle de l'entreprise ceux qui réussissent il y a ceux qui ne réussissent pas forcément qui sont peut-être dans des situations de petits jobs de précaires et tout mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas dans un rapport de domination non plus donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à la question il faudrait la poser sur le plan sociologique vraiment et psychologique aussi c'est-à-dire est-ce que les hommes en souffrent de quelle façon etc donc je n'ai pas du tout étudié cette question et c'est pour ça je ne peux pas répondre ce ne serait que des suppositions il faudrait mener des enquêtes psychologiques sociologiques pour pour pouvoir en en parler de façon assez concrète oui bien sûr je pense que la question ne supposait pas qu'il fallait plaindre les hommes qu'ils avaient aussi intérêt à se battre au côté des films mais c'est vrai mais c'est vrai que pour moi c'est difficile de répondre parce que je n'ai pas de références je n'ai pas de voilà je n'ai pas lu des choses là-dessus bon il y a certains sociologues oui qui il y a Muriel Jolivet qui a écrit un bouquin l'homo economicus voilà où elle a l'air de dire c'est dur pour eux etc mais ça ne m'a pas convaincu en tout cas les homosexuels alors dans la société japonaise c'est très particulier l'homosexualité n'était pas du tout réprimée avant la modernité puisque tous les tous les militaires tous les samunai étaient homosexuels dans les faits et puis dans la pratique mais maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus caché voilà c'est quelque chose et puis dans l'entreprise dans la société officielle comme ça c'est assez caché par exemple Mishima qui est un homosexuel et que tout le monde sait que c'est un homosexuel sa famille affirme toujours qu'il n'était pas homosexuel donc il y a comme tout ça une une position en société puis une position dans la pratique qui peuvent se contredire et puis bon à Tokyo c'est plus facile que dans une petite ville de province c'est un peu la même chose qu'en France mais je peux dire quand même que les questions de homosexualité de LGBT dérangent moins je pense la société japonais est-ce que la question d'égalité hommes-femmes parce que les gens se sentent moins concernés directement alors l'idée que les minorités doivent avoir des droits ça dérange moins puisque chacun ne se sent pas concerné alors que la question d'égalité des femmes ça suffit tout de suite des réactions puisque tout le monde se sent concerné y a-t-il des féminicides oui oui bien sûr il y en a oui mais dans le monde de la prostitution il y en a il y a il y a aussi alors il y a aussi des violences envers les enfants des mères qui maltraitent leurs enfants il y a des pères mais il y a aussi beaucoup de cas de mères seules qui maltraitent leurs enfants on parle beaucoup plus de ça dans la presse que des cas de morts violentes alors sur un exemple de féminicide en fait je ne sais pas si on doit le dire féminicide mais j'ai fait un article sur une femme qu'on avait retrouvée assassinée et qui a fait beaucoup parler dans les médias parce qu'en fait c'était une femme qui était cadre et qui s'est prostituée en même temps et donc ça ça a beaucoup excité les médias en revanche les prostituées qui se font assassiner il y en a quand même un certain nombre c'est dans ce milieu-là qu'il y en a le plus par contre je n'ai pas des chiffres comme ça en tête pour vous les donner oui oui bien sûr oui tout le monde peut j'avais demandé des questions écrites c'était juste uniquement pendant que je parlais après je trouve que c'est plus sympa d'avoir des questions directes avec le micro ça fera plus du pas alors bonjour déjà et merci pour la conférence après en fait je demandais plutôt pour être sûr d'interrompre personne voilà mais parce que en fait j'aurais voulu un peu glisser de sujet et demander plutôt une question plus historique oui dans le sens où on sait que dans les années 60 et 70 au Japon il y a eu de très grands mouvements d'extrême gauche et tout ça et notamment après tout ce qui s'en est suivi avec l'armée rouge japonaise et on commence ça s'est malheureusement fini mais du coup je voulais savoir si après ça et en même temps que le recul des idées d'extrême gauche il y a eu un recul du féminisme à ce moment-là ou est-ce qu'il y a eu une sorte de révolution conservatrice si on peut dire ou est-ce que ça s'est quand même maintenu et ça a progressé non il y a eu un recul du féminisme dans les années 80 très 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 important avec le même dans les années 70 c'est-à-dire l'armée rouge unifiée a sonné un peu le glas de l'extrême gauche puisque c'est vrai que c'est une affaire qui a choqué énormément même si dans les mouvements étudiants il y avait encore un peu mais pas beaucoup quand même c'est vrai en fait le mouvement d'extrême gauche reculait déjà l'armée rouge unifiée ça a été un peu le symbole comme ça parce que c'était une affaire tout à fait horrible où 14 militants ont été torturés à mort par leurs camarades pour pour se purifier ou pour devenir des révolutionnaires enfin en fait pour des histoires de rapports de force chez les dirigeants chez le groupe de dirigeants j'ai pas mal travaillé sur cette question mais l'article n'est pas encore publié donc je ne peux pas vous le donner mais d'ailleurs il y a donc celle qui a été condamnée à mort mais qui est morte en prison finalement donc une des deux dirigeantes celle qui est qui est l'auteur de ces de ces massacres en fait a écrit donc une autobiographie où elle explique en partie en disant que voilà au lieu de choisir le féminisme elle a voulu être comme les hommes etc elle a eu des contacts aussi avec les féministes à cette époque donc c'est vrai que le courant féministe au Japon est né comme en France comme aux Etats-Unis comme en Europe dans le sillage de ce mouvement quand même très fort dans le milieu étudiant de l'extrême gauche contre la domination des des hommes en particulier dans ce dans ce mouvement et donc avec le recul du mouvement il y a eu un recul aussi de ce mouvement féministe qui se disait anticapitaliste etc donc il y a un renouveau du mouvement féministe quand même malgré tout dans les années 80 dans les milieux intellectuels il y a un intérêt pour le marxisme encore et donc il y a quand même pas mal de publications féministes qui continuent mais dans une perspective un peu différente c'est-à-dire plus intellectuelle que militante on va dire et après le mouvement féministe va se mobiliser beaucoup autour de la question des femmes de réconfort dans les années 90 dans le soutien à ces femmes et puis elles vont se diviser un petit peu donc les mouvements qui naissent dans les années 90 2000 ne sont quand même pas des mouvements très forts il n'y a pas il n'y a pas l'effervescence qu'il y a eu au début des années 70 parce que là c'est vrai que dans les années 70 il y a eu beaucoup beaucoup de groupes un peu comme en France des petits groupes autonomes partout pas seulement à Tokyo mais en province etc donc les militantes qui se revendiquaient vraiment féministes ont eu beaucoup de mal à transmettre et donc il y a un renouveau là au Japon depuis une dizaine d'années puis là depuis 5 ans on voit des jeunes qui se mobilisent davantage sur les questions de violence en particulier donc il y a un peu il semble qu'il y a une petite infervescence qui vient pour profiter aussi peut-être des Jeux olympiques et de l'image que le Japon doit donner par rapport à ces questions d'égalité hommes-femmes puisque ce qui est dit des Jeux olympiques c'est que ça doit être des Jeux olympiques paritaires hommes-femmes et handicapées et non-handicapées donc c'est aussi une occasion pour les femmes de s'exprimer d'accord merci beaucoup il y a beaucoup de militantes de l'époque des années 70 qui sont toujours actives aujourd'hui donc elles ont une place importante d'accord merci alors il y avait une question est-ce qu'il y a un mouvement des défenses des femmes battues oui il y a des organisations oui donc qui organisent des shelters c'est-à-dire des refuges pour les femmes battues oui il y en a bon mais et puis alors au niveau statistique autrefois au Japon on disait voilà au Japon il n'y a pas de femmes battues mais évidemment c'est très caché mais il y en a par contre c'est beaucoup plus reconnu qu'avant il y a beaucoup plus il y a aussi des lois sur ces questions oui j'ai j'ai une autre question de Bernard je démarre la vidéo oui une autre question est-ce que au Japon il y a eu le même mouvement auquel on assiste depuis quelques disons une vingtaine d'années en termes de recomposition à peu près totale du système familial en termes de familles recomposées en termes de familles monoparentales est-ce que comment est-ce que ça se passe au Japon oui alors des familles monoparentales il y en a beaucoup mais en grande majorité ce sont des femmes divorcées ou séparées il n'y a pas énormément de familles monoparentales par choix bien qu'en France en réalité les études sociologiques montrent que c'est pas vraiment c'est pas par choix non plus il y a quand même une pauvreté importante dans les familles monoparentales des difficultés par contre là en France il n'y a plus du tout de stigmatisation morale de la famille monoparentale alors qu'au Japon la stigmatisation morale elle existe encore il y a très très peu d'enfants qui naissent hors mariage on est à 3% donc les enfants naissent dans le cadre du mariage parce qu'il y a une pression au mariage très importante on considère que les enfants néant au mariage seront malheureux donc même les gens qui vivent en concubinage quand ils décident d'avoir des enfants se marient le divorce est très très facile très simple pas du tout compliqué donc par contre des femmes qui se retrouvent seules elles sont très nombreuses elles sont peut-être statistiquement plus d'un million ça c'est sûr donc elles sont très nombreuses mais elles sont dans une situation de précarité importante puisque le taux des femmes qui sont dans les familles monoparentales travaille à plus de 80% donc beaucoup plus que dans les autres sociétés occidentales parce qu'elles ne bénéficient pas des des reversements de pensions des maris en général ils ne payent rien enfin en général il y en a qui payent qui ne payent pas mais enfin il y en a beaucoup qui ne payent pas et il y a peu de moyens juridiques pour les obliger à payer et puis il n'y a pas la même revendication non plus pour la demander il y a moins de prestations aussi alors là par rapport aux déclarations des hommes politiques un certain nombre d'hommes politiques quand il y a des revendications sur la nécessité d'augmenter les prestations pour les familles monoparentales il y a des ministres qui disaient non non on n'est pas là pour payer les maîtresses des hommes pour dire celles qui ont des enfants sans se marier c'est des maîtresses d'hommes mariés donc il y a quand même une mentalité assez négative par rapport à cette situation changement de famille donc changement de famille se fait moins beaucoup moins que dans les sociétés occidentales européennes ou américaines c'est encore quand même la famille traditionnelle mais il y a des familles recomposées le taux de divorce est assez important mais c'est ça n'a pas c'est surtout le fait que les enfants ne naissent pas hors mariage 3% c'est très très peu on a une autre question pour suivre sur le thème de la parentalité parentalité alors est-ce que la parentalité est partagée de façon égale au sein des couples hétérosexuels non pas du tout non on reste non même s'il y a des jeunes bien sûr il y a des mouvements qui ont été lancés par des hommes avec des jeux de mots et tout ça pour et qui font des conférences dans les universités pour dire voilà c'est bien de s'occuper de son enfant mais la société elle bouge assez peu alors quand même on voit beaucoup plus le week-end le dimanche on voit beaucoup plus de jeunes parents le père la mère se balader ensemble ce qu'on ne voyait pas du tout il y a même 20 ans le dimanche les hommes ils se reposaient point barre non le partage n'est pas du tout encore équitable donc c'est un obstacle important par rapport au problème de natalité bien sûr même si il y a un effort qui est fait chez certains jeunes couples mais c'est très très loin pour les couples homosexuels il n'y a pas de mariage pour tous au Japon c'est encore en débat et donc parentalité pour les pour les homosexuels hommes non pour les homosexuels femmes c'est assez c'est assez compliqué donc c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile qu'en France il n'y a pas de mariage donc la parentalité ne sera reconnue que pour une femme et il y a très peu d'adoptions au Japon il y avait beaucoup d'adoptions alors ça s'explique pour des raisons historiques c'est-à-dire qu'avant 45 il y avait énormément d'adoptions mais c'était aussi un peu des affaires économiques et donc il y a eu ça ça a été stoppé avec la mise en place de la famille mononucléaire égalitaire en principe entre l'homme et la femme et du coup l'adoption est très très peu répandue au Japon aujourd'hui et donc pour les couples homosexuels je pense que l'adoption alors si ce qu'il y a alors ça vous allez être assez surpris ce qui se passe beaucoup dans les couples homosexuels c'est le couple c'est-à-dire un des hommes qui adopte son partenaire comme le fils comme fils ça ça existe beaucoup et comme ça ils vivent ensemble je pense que ce n'était pas le sens de la question parce qu'il n'y a pas de parentalité il y a une relation homosexuelle et pour pouvoir transmettre aussi en cas de décès de l'un des deux je pense que c'est par rapport à ça aussi il y a des hommes qui s'adoptent un qui se dit le père et l'autre le fils alors qu'il s'agit d'une relation homosexuelle chacun trouve ses manières de contourner la loi oui c'est pas un contournement si c'est un couple avec un déséquilibre d'âge celui qui est plus âgé peut ainsi assurer un peu voilà c'est cette idée-là oui c'est un contournement mais disons que ça se pratiquait avant que la question du mariage gay soit à l'ordre du jour même en Occident ça se pratiquait il y a 30 ans il y a 40 ans donc c'est un contournement de la loi on peut l'appeler comme ça mais oui ça ça existe moi j'avais envie de poser une question toute simple est-ce que être féministe se déclarer féministe tout simplement est-ce que c'est bien vu au Japon parce que j'ai l'impression qu'en France ça dans certains milieux en tout cas ça fait bénéficier d'un certain prestige social est-ce que c'est le cas aussi au Japon non non puisqu'il faut plutôt du courage pour se dire féministe je pense c'est plutôt la situation la situation est encore comme ça alors quand c'est par thème par exemple quand c'est contre les violences domestiques violences sexuelles celles qui s'engagent ne sont pas obligées de se dire féministes forcément donc celles qui se disent féministes sont quand même celles qui ont beaucoup réfléchi qui s'engagent beaucoup qui militent on ne va pas trouver des personnes qui ne se sont pas qui ne sont pas engagées qui n'ont pas fait un travail de réflexion des personnes qui se disent féministes non donc c'est pas c'est pas le même paysage qu'en France ou qu'aux Etats-Unis c'est assez différent il y a quand même il y a un rejet il y a un backlash alors il y a eu un backlash très important de féministes dans les années 2000 en particulier aussi dans l'éducation il y a eu un programme d'éducation sexuelle qui était appelé gender free education donc contre les préjugés sur les genres et là il y a eu une mobilisation un peu comme la Manif pour tous contre ce programme donc se dire féministe c'est pas si facile non c'est quand même c'est un peu stigmatisant encore au Japon elles sont quand même assez minoritaires même si là bon là il y a une librairie féministe il y a une maison d'édition donc il y a des choses qui se font et c'est un engagement c'est un engagement important alors qu'en France je pense qu'on peut se dire féministes sans se sentir engagées vraiment politiquement et puis aussi ça fait partie un peu du politiquement correct aussi en France peut-être pas pour tout le monde mais quand même dans certains milieux en tout cas la perception est vraiment différente alors oui sauf au PC ou voilà ou alors oui certains milieux intellectuels c'est différent et encore et encore et encore dans le chat on demande comment les femmes victimes de violences perçoivent-elles la police est-ce qu'elles sont écoutées par la police écoutez alors là il faudrait je ne sais pas je ne vais pas travailler la question pour pouvoir vous dire comment ça se passe il n'y a pas du tout la même méfiance vis-à-vis de la police qu'en France la police japonaise est beaucoup moins moins violente que la police française il n'y a pas de bavure comme en France ils ne sont pas armés c'est très différent quand même le rapport à la police par contre au Japon aller se plaindre aller porter plainte c'est quand même des démarches qui ne se font pas très facilement donc il faut quand même un soutien il faut sans soutien extérieur c'est difficile pour les personnes c'est voilà c'est la tradition on essaye de régler les questions etc par contre oui non c'est pas la question de la police c'est pas seulement la police c'est les parents c'est toute la société voilà une fille qui va se faire peloter dans le train est-ce qu'elle va pouvoir en parler aux parents aux enseignants on va lui dire mais quelle attitude tu as eu donc c'est difficile mais c'est pas spécifiquement la police c'est de parler à l'extérieur qui est difficile je pense en parler n'est pas si facile alors maintenant dans les médias on en parle beaucoup plus donc la parole il y a un encouragement institutionnel en principe à ce qui est des plaintes etc mais c'est pas facile je pense que je pense que ce n'est pas facile mais pas pour les mêmes raisons qu'en France c'est-à-dire c'est pas la police spécifiquement mais plutôt de parler de ce qui d'avoir été victime de quelque chose c'est plus difficile je pense plutôt ça mais sinon il y a des organismes il y a beaucoup de numéros de téléphone il y a des numéros de téléphone des organismes qui essayent d'accueillir des femmes victimes mais je ne vais pas étudier de près la question c'est une question importante oui c'est vrai c'est une question importante je crois qu'il y a un micro qui s'est allumé oui en fait ce serait pour poser une seconde question du coup j'ai un ami qui se rend régulièrement au Japon parce qu'il est en études japonaises et lors d'une discussion qui concernait la contraception il m'a confié que en fait c'était surtout réservé aux prostituées d'un point de vue moral au Japon et ça m'a assez choqué du coup comment est-ce qu'on peut expliquer ça et du coup quelle est la position des féministes sur ce sujet alors j'ai cité un article au début que j'ai écrit sur ce débat sur la contraception où je parle aussi de la question de la pilule pourquoi au Japon il y a si peu de pilules donc la contraception on considère que c'est pour les prostituées enfin on ne dit pas des choses comme ça il y a effectivement c'est la pilule c'est 11% seulement des femmes qui prennent la pilule et souvent quand elles prennent la pilule elles s'en cachent elles ne le disent pas pour ne pas être mal vues et c'est vrai qu'il y a des médecins qui sont réticents ou qui ne veulent pas la donner et au Japon on encourage beaucoup le préservatif et dans l'éducation au collège ou au lycée on dit aux filles voilà il faut choisir des partenaires responsables qui mettent le préservatif voilà on ne veut pas qu'elles deviennent elles-mêmes maîtresses de leur propre contraception donc il y a ça il y a aussi eu une méfiance des féministes vis-à-vis de la pilule des féministes des années 70 ont créé des groupes de réflexion et du fait de beaucoup de scandales pharmaceutiques de pollution etc elles étaient très méfiantes pour la pilule et l'ont beaucoup refusée donc il n'y a pas eu de mouvement comme en France pour la légalisation de la pilule alors c'est vrai que c'est une attitude assez assez surprenante pour nous mais la revendication dans les années 70 c'était une société où on peut avoir des enfants parce que l'avortement était légal depuis 1948 pour des régions d'eugénisme social en fait surtout alors c'était une loi eugéniste mais dès 1951 il y a eu un amendement donc qu'en cas détresse économique la femme pouvait avorter et donc le Japon est devenu dans les années 60 ce qu'on appelait le grand pays des avortements les américaines allaient au Japon pour se faire avorter etc et après il y a eu une pression un peu américaine aussi d'idéologues américains contre cette situation et le gouvernement aussi qui a un peu changé d'attitude du fait de la baisse de la population et donc elles se sont battues contre la révision de la clause économique mais elles se sont battues aussi contre le caractère eugéniste donc il y a vraiment une différence d'attitude par rapport à cette question de la pilule de la part des femmes elles-mêmes il y a beaucoup de groupes pharmaceutiques qui ont lancé des études etc et c'est un marché qui n'arrive pas à pénétrer enfin je pense que la question est assez complexe parce que comme vous voyez l'Algérie c'est à 90% la pilule et ce n'est pas pour autant que les femmes sont très libres donc voilà c'est vrai qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la pilule parce qu'il y a aussi le corps médical qui est resté longtemps opposé à l'emploi de la pilule et oui c'est cette idée que ce sont les hommes qui doivent maîtriser la contraception et en plus dans les années 80 quand il y a eu le SIDA alors là le gouvernement japonais a dit vous voyez notre modèle c'est le bon parce que préservatif au moins ça ça évite la transmission des maladies sexuelles etc et il y a aussi il y a aussi le fait qu'au Japon aller voir les prostituées c'est une pratique beaucoup plus courante qu'en France même chez les jeunes il y a beaucoup de prostitution la prostitution est très importante au Japon la prostitution occasionnelle la prostitution on a parlé des familles monoparentales tout à l'heure il y a beaucoup beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants qui se prostituent parce que c'est une ressource financière quand même qui leur permet de vivre alors qu'on a vu avec les salaires les salaires moyens des femmes c'est pratiquement trois fois moins que celui des hommes donc pour élever les enfants c'est compliqué et donc beaucoup de femmes qui élèvent seules recourent à la prostitution c'est effectivement très très répandu ok merci beaucoup encore pour votre réponse et puis il faut dire j'ajouterai aussi que voilà l'éducation sexuelle dans les lycées n'est pas très importante une fille qui est enceinte ou lycée va se faire exclure etc donc il y a quand même un préjugé très très important effectivement contre la liberté sexuelle de la femme hors mariage mais en fait pas vraiment hors mariage parce que les japonais sont très libres avant le mariage la virginité n'est plus un sujet important mais contre le fait de tomber enceinte donc c'est un peu paradoxal mais c'est ainsi on va prendre encore une ou deux questions avant de finir ouais Bernard je crois que tu voulais parler oui donc une autre question est-ce que d'une manière ou d'une autre dans l'histoire du Japon il y a des figures d'héroïnes dans je ne sais quel domaine religieux voire militaire ou scientifique ou dans d'autres domaines est-ce qu'il y a des héroïnes dans l'histoire du Japon alors il y a des figures de militantes il y a des figures bien sûr dans la littérature les chefs-d'oeuvre de la littérature japonaise du 11e siècle sont des chefs-d'oeuvre écrits par des femmes voilà donc ça c'est un exemple dans l'histoire le 11e siècle est vraiment l'âge d'or de la littérature japonaise et ce sont des textes écrits par des femmes donc il y a beaucoup beaucoup d'auteurs mais après la montée des militaires à partir du de la fin du 12e siècle il y a une disparition un peu de la scène littéraire des femmes donc elles réapparaissent au 19e siècle avec la disparition du gouvernement militaire voilà c'est le premier exemple qui vient il y a aussi le 19e siècle qui commence à le 1er janvier et il y a aussi l'impératrice Suiko par exemple au 7e siècle il y a oui des impératrices qui ont joué un rôle important alors aujourd'hui le code de la maison impériale fait que seul un homme peut devenir empereur mais ça date seulement du 19e siècle il n'y avait pas de code qui empêchait une femme de devenir impératrice dans l'antiquité japonaise même s'il y en a eu peu mais au 8e siècle il y a eu quand même 4 impératrices et 5 ou 6 règnent d'impératrices parce que les mêmes ont régné deux fois et puis il y a des héroïnes alors des figures nationales qui ont servi le nationalisme ce sont les donc il y a l'impératrice mythique qui est considérée comme celle qui a envahi la Corée donc c'est un exemple aussi de mythe sur lequel le Japon impérialiste s'est basé et puis la lignée impériale elle-même descend de la déesse du soleil donc c'est une figure féminine voilà donc oui il y a des figures féminines diverses et variées par contre dans les scientifiques que les médecins etc non pas énormément bon il y a la première médecin qui s'appelle Ogino c'est pas le même médecin que Ogino qui a promu la méthode dite Ogino en français mais donc qui a bravé les interdits et qui a été soutenu pour devenir la première médecin enfin voilà il y a des figures oui mais c'est vraiment dans la littérature qu'on trouve beaucoup de figures féminines importantes et puis des poétesses les poétesses sont très très nombreuses depuis l'antiquité depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui les poétesses sont très nombreuses en fait donc la deuxième partie que j'avais prévue c'était l'historique mais je me doutais un peu qu'on n'aurait pas le temps de tout faire donc dans l'historique je présentais un peu les premières féministes qui ont revendiqué l'égalité des droits etc et puis les changements paradigmatiques du féminisme au Japon parce que je parlais tout à l'heure dans le domaine universitaire il y a beaucoup de militants féministes et donc les débats sur les questions de genre ont précédé le Japon dès les années Judith Butler est traduite dès 1990 alors qu'en France c'est en 2000 voilà John Scott est aussi traduite en japonais bien avant la France donc tous les débats des questions de genre sont des débats qui ont été introduits au Japon à partir du milieu des années 90 enfin fin des années 80 milieu des années 90 c'est un débat très important donc sur le plan intellectuel il y a une richesse assez grande mais dans la société japonaise elle-même c'est vrai que c'est la question des le féminisme ne s'est pas diffusé comme dans la société française dans les années 70 c'est-à-dire dans les années 70 il y avait des féministes mais les idées ont quand même beaucoup été diffusées ne serait-ce que parce qu'il y a eu un mouvement très large pour l'avortement la légalisation de l'avortement la libéralisation de la contraception c'est quelque chose qui a vraiment été un mouvement de masse au Japon il n'y a pas eu de mouvement de masse de ce type donc ça explique aussi la faiblesse du féminisme dans la société japonaise outre bien sûr le côté traditionnel de la famille japonaise qui est importante et la rupture aussi de 45 qui est une rupture qui va dans le sens de protéger la famille monogamique parce que la famille monogamique est présentée comme quelque chose de nécessaire dès la fin du 19e siècle mais dans la réalité en fait les lois permettent l'adultère de l'homme mais pas de la femme et donc dans les faits les hommes ont des concubines jusqu'en 45 même après ils continuent à les avoir un certain temps et du coup les organisations de femmes se sont beaucoup organisées pour protéger la femme mariée contre cette situation de concubinage etc et donc ça explique aussi cette situation un peu exceptionnelle qu'il y a très peu d'enfants qui naissent hors mariage parce que elles se sont battues pour en fait les organisations de femmes se sont battues pour que les enfants nés hors mariage n'aient pas le dessus sur les enfants nés dans le mariage parce qu'avant 45 c'était la progéniture mâle et donc une femme une épouse si elle n'avait pas donné d'enfant mâle à son mari et bien c'était le mari pouvait avoir un enfant à l'extérieur avec une concubine et c'était le garçon qui héritait de tout en dehors du mariage le garçon né en dehors du mariage parce que c'était un garçon voilà donc il y a des faits comme ça qui expliquent aussi qu'il y a eu cette volonté de protéger le mariage comme une institution qui protège la femme d'une certaine manière voilà donc il y a je pense que c'est pas le seul facteur il y a aussi le fait que c'est le PLD au pouvoir le conservatisme etc mais c'est un des facteurs qui expliquent la différence de situation par rapport à la famille et le fait que les revendications des féministes c'était pas tellement avoir des enfants hors mariage c'est pas quelque chose il y a eu des revendications pour qu'il y ait une protection de la maternité une protection des femmes qui avaient des enfants en dehors du mariage ou qui étaient seules ça oui c'était une revendication importante dès les années 1920 parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des enfants hors mariage puisqu'il y avait le concubinage donc toutes les femmes qui avaient des enfants avec des hommes mariés étaient des mères qui pouvaient se retrouver très facilement dans une situation très difficile je faisais que l'homme décide de ne plus les entretenir on va prendre une dernière question avant de clôturer qui nous vient du tchat où on demande s'il y a aussi du harcèlement de rue comme dans nos pays latins non pas pareil dans les transports oui c'est à dire qu'il y a des attouchements alors ça beaucoup dans le métro je ne dirais pas que ça n'existe pas c'est pas ça mais ça n'a rien à voir moi quand j'étais étudiante à 2h du matin je pouvais marcher n'importe où je n'étais jamais inquiète jamais le soir même les filles elles sortent habillées comme elles veulent dans le métro elles sont en mini-jupe et tout je pense qu'à Paris c'est plus compliqué d'être en mini-jupe qu'à Tokyo rien à voir mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas il y a mais ce n'est pas du tout dans la même proportion pas du tout et très différent on n'est pas inquiet j'ai jamais rencontré une fille qui avait peur de rentrer seule le soir une sacrée différence mais cette différence si j'ai bien compris elle n'est pas due à des victoires du féminisme au Japon non elle est due à des pratiques sexuelles très différentes c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de condamnations morales de la prostitution donc voilà pour les hommes le sexe s'achète ça a un prix ça s'achète c'est comme il y a beaucoup moins de vols il y a des vols il y a des escroqueries à grande échelle mais il y a très peu de petits larcins les fleuristes ils laissent toutes les fleurs dehors toute la nuit comme je dis en France tout le monde piquerait ça ça les fait rire ils disent ah bon pourquoi on va voler ça voilà c'est il y a de la délinquance etc mais ça s'organise autrement et puis il y a des violences mais on a des violences domestiques bien sûr il y a beaucoup il y en a sûrement autant qu'en France voilà je ne peux pas donner de il y en a certainement autant c'est sûr mais par contre dans la rue on est vraiment tranquille je parle alors c'est vrai que j'étais étrangère mais c'est pas seulement pour ça je connais beaucoup de filles même on prend le métro à minuit à Tokyo il y a plein de jeunes filles en mini-jupe elles sont habillées comme elles veulent et puis voilà elles n'ont pas peur je pense qu'à Paris dans le métro au mini-jupe à minuit on est moins tranquille c'est vraiment très différent merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour toutes les questions ça sera pour une autre fois pour la partie historique oui avec plaisir on est prochaine déjà je pense que tu peux nous faire parvenir une bibliographie d'ouvrages intéressants pour la partie historique je les mettrai en description vous avez prévu dans la deuxième partie je ne ferais pas mis la bibliographie je pensais avoir un peu plus de temps mais j'aurais dû me douter bon ben voilà merci beaucoup je vous enverrai une bibliographie et comme ça vous pourrez le mettre en même temps que la vidéo je suppose oui c'est ce que vous avez dit voilà en tout cas merci à tous merci pour les questions merci pour l'organisation de cette soirée voilà ça fait plaisir de voir des têtes de parler même si c'est par Zoom c'est toujours agréable d'avoir des échanges dans ce temps de Covid et bonne continuation alors à l'UPB dont je vais suivre je vais essayer de découvrir un peu votre activité voilà bonne soirée au revoir merci bonne soirée bonne soirée à tous et à bientôt j'espère oui j'espère au revoir au revoir au revoir